C'est la responsable de ce lieu, qui s'impose de plus en plus comme un lieu culturel ouvert. C'est un grand plaisir pour nous. Fornok, ce n'est pas l'alborg, qui au contraire va servir de plus en plus à renouer avec la culture, que ce soit une culture exigeante ou une culture populaire. Donc nous, Mousano, ça c'est une petite association qui est plutôt à caractère populaire, puisque notre but et nos objectifs et notre plaisir, c'est d'amener tous les publics à partager des moments autour du livre, autour du film aussi, ça nous arrive, autour de l'art parfois. Ce soir, ce qui nous réunit, c'est la semaine du livre. C'est une très belle initiative à caractère européen. Il y a de nombreux partenaires et acteurs, en particulier, il faut rendre hommage à Orlande Fouriose, au travail fait par toute sa troupe en collaboration avec la mairie de Beria. Vous savez que le 23, ça aurait été un jour magnifique pour faire cette rencontre. Ça a été déclaré par l'UNESCO, journée de la lecture, du livre. Et bien, toute la semaine, et puis plus que la semaine, vous aurez de nombreuses activités. Vous pourrez profiter de conférences, de sorties, même de balades littéraires par la ville. Ce soir, c'est un petit café littéraire. Café littéraire, souvent, se demandent ce que c'est, sauf ceux qui connaissent. C'est en fait vous qui avez la parole. Moi, je suis là parmi vous. Je ne connais pas grand-chose, mais je peux vous dire oui, vous, vous, vous. Alors, n'hésitez pas. Au milieu, parmi nous, il n'y a qu'à sûr des gens qui en savent davantage, soit parce qu'ils ont particulièrement étudié ces domaines-là, soit parce qu'ils viennent, même, ils ont, par exemple, ce soir, c'est la littérature d'Espagne et de l'Amérique latine. Il y en a qui ont certaines incontrances, qui viennent aussi peut-être d'Espagne, d'ailleurs. Certains sont des enseignants, j'en vois ici. Il y a des grands lecteurs aussi des littératures là. Dans nos cursus universitaires, souvent, on a rencontré de grands romanciers espagnols, des essayistes, donc on en a gardé beaucoup. Alors, n'hésitez pas à intervenir, que vous vouliez nous lire quelque chose, nous parler d'un roman qui vous a plu, que vous vouliez tout simplement évoquer une réalité, ce qui vous plaît de dire, ou un film. Juste un petit message, parce que peut-être, trouvez-vous, que c'est un peu insolite de se retrouver dans une salle de pratique artistique. Alors, j'ai un peu... Parce que, bon, l'idéal aurait été de pouvoir vous accueillir à la médiathèque. Et j'espère que nous aurons l'occasion de la visiter, pour ceux qui ne sont pas encore venus. Alors, voilà, nous ferons, et j'espère vous voir souvent, en dehors même des cafés de Bittéras. Et nous serons très attentifs, d'ailleurs, à vos souhaits, à vos goûts. Nous souhaitons pouvoir vous accompagner le mieux possible, et les plus nombreux. Alors, je plaisantais tout à l'heure, avec des personnes qui étaient arrivées, nous n'avons pas demandé, indépendamment des livres, quelques pratiques artistiques aux uns aux autres. Ça aurait pu être intéressant de le faire. Il y a peut-être des personnes qui ont quelques... Je dirais... Je suis sûre, là, qu'il y a des gens souris pour l'argent. Voilà, par exemple. Nous sommes, grâce, je dis grâce à Orlando, qui a soufflé, donc, à la ville de Bastia, et tu le disais tout à l'heure, cette belle idée de, je dirais, de se mettre sous l'égide de Don Quichotte, et donc de l'Espagne. Nous avons donc une surprise, qui, pour certains, n'en sera pas une, mais nous avions besoin d'un plancher. Donc, c'est pour cela que vous êtes installés ainsi. Peut-être pas dans le confort le plus agréable, mais nous espérons quand même que vous allez passer un bon moment avec nous, et vous verrez que ça vaut vraiment le coup d'avoir ce plancher et d'être installé ainsi. Voilà. Merci, hein, excusez-moi. Donc, ce soir, nous avons parmi nous un auteur qui a fait le déplacement, c'est l'échange d'Aquivre. Alors, lui, ce n'est pas particulièrement la littérature espagnole ni la littérature latino-americaine qu'il connaît. Il est un peu comme nous tous, c'est-à-dire il en a lu quelques œuvres, un mec, je ne sais pas qu'il la connaît particulièrement, mais il l'apprécie. Alors, il a fait quand même le déplacement, il habite assez loin, il est chaque fois dans le lieu, on dirait que c'est au bout du monde, mais c'est quand même assez de chemin. Et à un moment donné, il y aura une relise de prix, car il a reçu le prix Moréline pour son second roman. Le premier, c'était Ombre et Liguêtre, ils sont écrits en Corse. Le second, c'est Chantal Jatoumès, et ce sera Madame Délana Santucci qui est présente, qui va le lire au maître. On fera à ce moment-là, on prend un petit moment. Alors, il y a déjà un prix, le prix du livre Corse, le prix du livre. J'ai le plaisir de le remettre. Le prix de la CTC aussi, du livre de la CTC. Oui, pour le précédent. Alors, j'ai le plaisir d'avoir, je suis un peu gênée d'être de dos, David Petron, parmi nous, qui est étudiant à Paris, et qui a fait des articles assez remarquants, souvent, qui s'intéresse particulièrement à la littérature corse, mais à toutes les littératures aussi. L'État Master, je crois, l'ENS, et il nous fait le plaisir, ce soir, d'être parmi nous, d'être à présenter un livre. Vous aussi, vous avez des livres à présenter. Vous me faites un petit signe, parce que je n'ai pas le temps de prendre tous les noms, vous me dites votre crayon, puis on discute. Nous avons un lecteur, là-bas, nous avons de nombreuses personnes qui vont intervenir. Ne soyez pas étonnés, si ça vous fume, vous êtes un peu de cette façon. Alors, pour commencer, Marie-Hélène, toi, tu vois qu'il y a un gros livre sur les deux livres. J'ai un gros livre, effectivement, même si ce soir, je ne présente rien, mais c'est un livre qu'on est là pour présenter, et moi, je vous ai amené l'épanouissement espagnol. Alors, bon, il ne faut pas s'effrayer. Voilà. Vous ne voulez pas. C'est parfois, on s'effrayer simplement le livre. Ce livre, est-ce que je vais lire ce gros livre-là ? Et bien, il va vous expliquer qu'il va vous donner un livre. Je l'ai lu et je peux confirmer, je l'ai adoré. Le titre en espagnol, c'est très intéressant, il me semble plus parlant que la version latine. Est-ce qu'on veut... La version... La version latine ? Non, confité. Confité. Ah oui. Voilà. L'expression. Vous m'avez fait peur. Confité. Le titre, voilà. Voilà. On a l'impression en française. Voilà. Parce que, en fait, ce titre-là, il est confié sur moi. Je le confesse, et j'avoue. Le plus proche peut-être au sens latine. Oui, mais je pense. En voyant ce titre, je me dis qu'il est plus indéquat. Il est plus... Bon, moi, je l'ai mis à part... Parce que c'est en vrai que je vais le présenter. Simplement, ce livre, la première édition de ce livre, elle est... C'est parlant du catalan. Le corps est catalan. J'ai envie que c'est-à-dire que cette édition-là est déjà traduite. Du catalan, on va s'y voir. André, tu vas en version française pour le montrer ? C'est encore, bien entendu, la même épaisseur. C'est un livre qui fait combien de pages ? 600 ? Plus que ça ? Oui. Confite et or. C'est un livre qui fait 158 pages. Donc, c'est bien sûr. 148. Confite à l'or. Non, c'est... André, tu veux en parler, alors ? Oui, si tu veux. Ok, c'est quelques notes. Voilà. On va prendre quelques mots pour introduire pour introduire non pas le cabaret, mais pour introduire la thématique qui est évoquée dans ce moment. Donc, avant d'évoquer le fondement, je voulais évoquer une thématique qui anime la littérature espagnole depuis une vingtaine d'années, qui est donc le thème central de ce roman, Confite et or, en français, il s'agit de la thématique de la mémoire, ou disons plutôt du devoir de mémoire. Et pour bien comprendre les choses, il faut avoir à l'esprit ce qui s'est passé en Espagne à la mort des frangos en 1975, c'est dans la période, pendant la période que les historiens appellent la transition démocratique. Donc, l'Espagne post-franquiste a pris le pari de la réconciliation à ce moment-là. On signe en 1978 ce que les historiens appellent le pacte de la Montclo, qui a été rapidement qualifié par ses détracteurs de pacte de l'oubli, ou même pacte de l'amnésie. On veut oublier je vais l'expliquer. Donc, l'idée, les horreurs du franquisme en réalité. Donc, l'idée, elle scellait l'espoir de la réconciliation après 40 ans de dictature et les années qui ont suivi permettant à l'Espagne de sortir du chaos. Donc, donne l'impression, ou a pu donner l'impression, notamment dans les années 80, que l'Espagne avait réussi son pari en signant ce pacte. Seulement, voilà, aujourd'hui, et depuis une vingtaine d'années, le cinéma, d'abord, la littérature, ensuite, n'ont eu de cesse de poser chacun leur tour la question brûlante, dérangeante pour les uns, impossible, essentielle pour les autres, des horreurs du franquis. On ne peut pas nommer. On ne peut pas capir. Est-ce que la question qui se pose est-il possible d'oublier les horreurs du franquisme, même si, pendant une période, justement, après avoir signé ce pacte, on a cru, on a pu croire, en tout cas, en Espagne, que c'était possible. L'Argentine, ou plusieurs pays d'Amérique du Sud, n'ont pas choisi cette voie d'anglais, par exemple, l'Argentine, immédiatement, avec les grands airs de la place de Mey, à poser les choses autrement. Et c'est donc l'allié, le cinéma d'abord, avec Madagascar, comment il s'appelle ? Almodovar, Almodovar, oui, et puis plus tard, donc, les autres joueurs, relégués par la littérature, qui ont, petit à petit, posé la question de la mémoire. Mais il faut savoir qu'en Espagne, aujourd'hui, aucun procès n'a été instruit. Aucun, absolument, aucune condamnation. pour condamner les bourreaux du franquisme. Alors, par exemple, s'il y a eu 500 bébés disparus de la dictature en Argentine, il y en a eu 30 000 en Espagne, c'est-à-dire encore des tas de gens qui ne connaissent pas leur identité. Voilà. Et c'est ce, cette question, cette thématique qu'aborde Jean-Luc Carré dans ce roman qui s'intitule en catalan « Je confesse » et qui porte le titre latin donc « Confiteor » dans la version française. Voilà. Alors, donc, « Confiteor » c'est le titre d'une prière linguistique, d'une prière liturgie latine commençant par ces mots « Je reconnais, j'avoue ». Le titre, fort bien choisi, me semble-t-il, en français, renvoie d'avoir à l'idée d'une confession. Une confession fleuve qui permet à l'auteur d'explorer plusieurs siècles de barbarie ? Cette confession, bien sûr, en tout premier lieu, elle pose la question de l'interlocuteur. À qui s'adresse cette confession ? Alors, Adria, à des vols, le protagoniste, s'adresse-t-il à ces deux figurines, je ne sais pas si que tu les rappelles, compagnons fidèles depuis l'enfance, le shérif Carson et aigle noir, l'indien, l'indien et le cow-boy ? Donc, qui illustre à leur manière la thématique centrale en reprenant le motif des frères ennemis, les vainqueurs et les vaincus. C'est à moins qu'Adria Ardévol ne décide, au bout du compte, d'écrire à Sarah. Sarah, c'est la femme qu'il aime et donc il voudrait tant qu'elle le comprenne. Les deux protagonistes, donc Sarah et Adria, sont issus de familles que tout oppose. La famille d'Adria est liée au franquisme et même au nazisme et Sarah, comme son prénom l'indique, est juive. Ce sont donc toutes ces questions que pose ce roman et que se pose le lecteur. C'est d'ailleurs un juste titre parce que c'est aussi à lui que cette confession s'adresse. Le lecteur dont l'attention et la concentration sont mises à rude échec dans ce roman. Les 50 premières pages, on ne sait pas où on va. C'est difficile. C'est difficile. On ne sait pas où on va. Pas question de s'endormir qu'on peut sauter un paragraphe car, ni parable, dans la même phrase, on passe du jeu en île d'une époque à une autre, du franquisme à la transition sans en comprendre toute une raison, tout au moins à première vue. Alors, cette question de la mémoire posée par un vieux professeur d'histoire et de l'œuf qui, donc à la même débat, elle est de temps plus urgente chez les narrateurs donc émanales et la peur de la maladie d'un gêne-leur. Donc, un narrateur trahi par sa propre mémoire et qui se fait un débat de raconter plutôt de confesser à ce qu'il y a eu et à qui la s'ambipage le temps et le plaisir de s'expliquer ces bien troubles incompréhensibles avec le mal à travers notamment la figure de ses frères parmires. Alors, les parents, justement, c'est vraiment le père, c'est terrible comme ça, parce qu'il est mort. Le père, par exemple, le père est quantitaire et a racheté en violence. On va parler à tout le monde de la peur. Je ne vous ai pas non plus raconté. Non, voilà, il ne faut pas trop en dire. Et puis, j'ai peur que les gens ne pensent qu'il est trop sérieux, ce livre, qu'il n'y ait peur que de politique ou du problème de la mémoire. Pas du tout, c'est un roman. C'est un roman, une grande... Justement, j'y viens. Donc, alors, je précise que dès la première ligne du roi-nois, le narrateur déclare qu'il a eu le malheur de naître censé que ça laisser. Cet héritage dont le loup a porté ne peut l'assumer. même lorsque sa mémoire le saillite, sa culpabilité reste entière et insoutenable. Et ce roman, je vous rassure, c'est aussi une magnifique histoire d'un roman. Et le gros genre, tu en parlais, du gros genre. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, c'est une histoire d'amour entre Alavia et Sarah. Cet amour, il est essentiel, mais étant plus essentiel, absolu, en particulier pour ce protagoniste qui se sent mal aimé dans sa famille, son père, mais qu'il soit capable d'étudier, d'apprendre douze langues. Cet amour a été très existant. Il n'y fara rien grave et sa mère, de son côté, souhaitait qu'il fasse une carrière de violoniste. Il ne fera rien que ça, il sera professeur d'histoire pour fouiller dans le passé de sa famille. Et donc, tout cela, le détour de sa famille s'isole et recherche auprès de ses compagnons d'infortune, les figurines dont j'ai parlé, du shérif et d'El Benoir et surtout de Lola Chica, la gouvernement de la maison, dans le pays de la maison, ils recherchent auprès d'eux un minimum d'attention. Donc, adulte, Aléria Abdelbole est un brillant professeur d'histoire. Ce personnage, on le sent respirer, aimer, haïr, on est enlevé dans l'intimité du personnage. Il est très sûr de lui, dès lors qu'il aborde des questions relatives à son métier, à l'histoire, à la biologie, mais il est soudain plein de doutes lorsqu'il est confronté aux problèmes de la vie. Ce mélange d'assurance et d'extrême fragilité en fait un personnage terriblement attachant. Alors, dans le cours du récit, Soudain, on s'est comme de constater, par exemple, qu'il confond le nom de son ancienne gouvernante avec celui de la jeune femme qui s'occupe désormais de lui et on en a vu qui s'occupe que ce matin s'occupe de la mémoire. Donc, voilà. Alors, le récit, justement, il se structure, ce roman qui est très long et qui, je vous assure, on le lit à peu. Il faut passer les 50 premières pages. Il faut juste passer les 50 premières pages et ensuite, on le dévore absolument et le récit, il est structuré, il se structure au cours de trois objets. Trois objets qui, structurants, qui racontent ou cachent une histoire secrète. Ces objets, c'est un violon, un storioni, donc l'équivalent d'un... comment on est là ? Un arbus, une médaille et un morceau de tissu à carreaux. Alors, je n'ai pas raconté l'histoire de ces objets mais, évidemment, on les suit, c'est une histoire absolument un suspense absolument magnifiquement mené qui sont aussi des repères pour les lecteurs qui prennent, bien sûr, des pas décisifs qui permettent aux narrateurs de remonter le temps de refaire l'histoire, notamment de ceux auxquels ils ont appartenu. De comprendre leur histoire souvent tragique, une histoire terrible. Car ces objets, ils ne sont pas donc simplement liés à l'histoire personnelle de sa famille, et à sa famille, ils rappellent l'histoire d'un pays et même d'un continent et développent la thèse que le mal ne connaît ni frontière ni époque. C'est ainsi que l'on évoque en les associant le franquisme et l'acquisition en passant par le nazisme. en fait, l'histoire du mal en Europe dont Alaria en humanisme accomplit ce sont l'héritier au moins génétiquement. Et c'est cela justement qui rend ce personnage si poignant, si fragile. En fait, pardon, je vais devoir te couper peut-être un petit peu. Donc, un roman qui en même temps n'est pas qu'une fiction gratuite qui nous fait découvrir en même temps les mots du XXe siècle. C'est un roman qui se situe au XXe siècle. Plus particulièrement à travers la narration qui se situe en Espagne, le franquisme et en quoi ça a pu scinder la population et en quoi il y a eu des silences et des sorties du silence. C'est un roman aussi avec justement ces objets qui nous font parcourir les siècles, notamment le violon. C'est un roman tu veux conclure, dire pourquoi selon toi on doit le lire enfin on a intérêt à le lire pour aller un petit peu plus vite pour donner un petit peu la parole parce qu'il y a un peu d'amour sur l'amour parce que vous avez évoqué que tu avais une histoire d'amour et que vous n'avez pas au lieu vous n'avez pas dit sur quoi c'était mouré il y a aussi le lien c'est l'ami il y a le lien le lien je trouve entre le père et son fils je trouve que ça a été à des moments assez fort dans le monde le bouca mais c'est presque le roman ce fils on est née pour le dernier moi c'est ça je l'ai lu et c'est vrai que j'ai adoré sur le moment vous voyez je l'ai regardé vous voyez vous avez dit il y a effectivement beaucoup de choses oui cette histoire c'est-à-dire cette histoire d'amour elle permet donc on le disait bon c'est évidemment un roman très sérieux mais cette histoire d'amour elle permet finalement je dirais oui enfin d'après on dit l'histoire de manière plus simple je veux l'avoir même plus simple cette histoire d'amour elle est évidemment compliquée par l'appartenance des deux en fait elle était juive et sa famille a été déportée donc voilà et ce qui veut dire que cette confession en fait qu'ils se sont séparés à cause justement de leurs origines familiales mais lui il est terriblement amoureux de cette femme et il se comporte avec cette femme finalement comme comme un gamin je disais qu'il est très sûr de lui comme professeur d'histoire c'est quelqu'un de remarquable c'est une autorité intellectuellement mais dans je dirais pour ce qui est des choses de l'amour il est comme comme un adolescent éperdument amoureux de cette femme mais cette femme au fond je dirais leur amour il est impossible parce que leur amour il est contrarié par cette histoire c'est-à-dire cette histoire du mal et notamment son appartenance à une famille liée directement liée au franquille néonazisme notamment à travers l'histoire de ce violon non elle meurt elle meurt et c'est pour ça en fait s'il lui adresse cette confession ce livre c'est à elle qu'il est dédié donc c'est à elle qu'il parle mais la réconciliation elle est impossible des histoires d'amour bon c'est pas la première des histoires sur la mémoire c'est pas la première ce qui va vous surprendre non mais c'est vrai parce que quand on peut dire des histoires d'amour ça peut pas rien mais pas ce qui va vraiment vous surprendre dans la lecture de ce roman justement c'est la façon qui est différente nous on a pas mal de littérature excusez-moi vous vous interrompt mais je souhaite après que vous parliez un peu oui je disais donc que des histoires d'amour c'est pas c'est pas original des romances sur l'année quel est le titre du livre c'est reconciter l'arrivée donc je n'ai pas d'où c'est comme je suis rédite je n'ai pas d'où vous demandez le marier plus le titre du livre c'est profité oui le mot le mot c'est bien c'est même ça se trouve c'est un livre qui dans son écriture vous surprendre c'est vrai que passer ces cinq ans on n'a plus on n'a plus ça va oui oui il y a des indices il y a quand même des indices et de violon qui a un rôle très important dans le bouquin il est dit c'est toi qui avais beaucoup aimé aussi sur ces cinq dernières années pour moi c'est un des plus beaux romans qui m'était donné de dire et cinq voire livre parce que ça c'est ce que tu disais il est très original dans la forme il y a quelque chose au niveau d'écriture qui est assez incroyable ça ne ressemble à aucun autre livre et après pour moi c'est un livre qui apporte à peu près tout c'est tout ce qu'on recherche dans la littérature c'est à dire l'originalité dans le fond et la forme des livres qui vous bouleversent parce que ça ne me laisse pas un m moi voilà je trouve même qu'il ne faut pas trop en dire parce qu'après chacun va découvrir avec mais là c'est bien qu'on a créé l'appétence pour ce livre que oui ma curiosité pour la question de l'amour parce que en vousant d'écoutant parler je pensais aux écoutes dont je n'ai pas commencé parce qu'il y a aussi mais qui eux ont fait leur vie c'est vraiment un couple qui a fonctionné et ils ont construit leur vie sur la défense des juifs déportés de dénoncer d'aller vraiment rechercher voilà donc c'était pour savoir si c'était une histoire d'amour qui s'était nouée et là vous avez vu ce nom voilà et l'auteur l'auteur Jean Cabré C A B R B qui devait venir Abastia et puis non on va donner la parole excusez-moi on va changer tout le monde de l'omé à Kevin qui va peut-être s'approcher un petit peu voilà voilà d'accord Kevin je vous raconte la 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 peut-être par là mais c'est pas 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 bonsoir alors c'est chasse à l'homme chasse à l'homme la léros carpentier c'est pas ce qu'il dit bien pour la conversation non mais tant pis ils vont pas nous faire le coup de vous reprendre je vais faire une légère notice idéographique pour situer à l'héron carpentier à l'héron carpentier il est né en france en 1904 il est né à paris et très rapidement il passe sa jeunesse à l'herbaine où il s'illustre notamment pour son opposition politique très rapidement au général Machado qui prend le pouvoir en 1925 à Cuba et qui le perdra en 1933 pendant à peu près 30 ans il va y avoir à Cuba une difficulté majeure qui est en réalité que deux régimes jusqu'à l'arrivée je dirais du pouvoir casse-prise beaucoup de luttes entre groupes entre bandes vivables vont donner lieu en réalité à des changements de pouvoir fréquents à une irrégularité et au final à beaucoup de morts une guerre civile en réalité que le casse-prise me finira c'est important parce que Machado va pardon à l'héron carpentier va retourner à Paris en 1929 et il retournera à Cuba au moment où Castro prend le pouvoir et deviendra l'ambassadeur de Castro à Paris donc ça je crois que c'est dans les années je ne vais pas dire de bêtises je crois que c'est au milieu des années 60 pourquoi je parle de ça ? parce qu'en réalité Chasse à l'homme se passe à la fin en réalité du pouvoir de la prise de Boire de Machado on est à la fin de 1933 Chasse à l'homme se déroule dans un théâtre il y a une unité de Dieu c'est l'histoire d'un homme qui fait partie de ces groupes révolutionnaires et qui décide d'essayer de sauver sa peau et en essayant de sauver sa peau il se retrouve dans un théâtre où on joue l'héroïque de Beethoven des choses assez paradoxales parce que celui qui est censé être réduit au statut d'homme c'est à dire relégué à un statut étonnamment bestial pour un révolutionnaire pour un combattant se retrouve face à l'héroïque de Beethoven face à une dimension épique face à une perspective épique qui soudainement se transforme pour lui en tragédie parce que c'est le moment où il doit pendant 43 minutes essayer de résumer sa vie faire le testament de sa vie au même moment où il va être traqué et où il sait que la mort lui t'en est pas lui t'en est pas il y a trois choses dont j'aimerais parler c'est que la première chose je dirais c'est une dramatisation de l'espace la scène tout le roman se passe dans un théâtre et il semble qu'il y ait une forme de théâtre dédoublé c'est à dire que le personnage le héros lui-même assiste à la représentation de l'héroïque de Beethoven mais que nous en tant que lecteurs nous sommes confrontés à une dramatisation de l'espace narratif c'est à dire que le roman devient lui-même l'espace d'un théâtre la représentation de ce héros pris face à la mort et pris dans une forme d'expressivité de dramatisation qui passe à la fois par le monologue c'est à dire que nous avons des moments de monologue intérieur du personnage nous sommes pris dans ses pensées nous suivons la capacité de sa pensée et dans le même temps l'usage de la troisième personne d'un point de vue qui est un point de vue externe qui est totalement focalisé sur ce personnage fait que le monde entier semble être pris être concentré sur la parole sur la vie sur le reste de l'existence de ce personnage le monde n'existe pas si ce n'est à travers ce personnage à travers ses émotions et à travers l'idée qui traverse le lecteur tout au long du livre qui est va-t-il pouvoir s'en sortir il y a une forme aussi de tragédie qui se joue à partir de ce moment là qui est une tragédie au sens michien du terme on pourrait dire aussi une tragédie peut-être dans une certaine forme classique mais c'est une forme classique limitée je dis une forme classique parce que le texte se joue sous une forme de triptyque on a trois parties dans le roman une partie qui commence par la révolution les aspirations des révolutionnaires une autre qui est la désillusion l'aspiration du mal le fait que la révolution que l'on mène va échouer et une troisième qui est véritablement la chute la mort du héros et l'idée que d'une certaine façon toutes les révolutions ne peuvent se terminer que dans une certaine négativité la forme nietzschéenne c'est qu'en réalité il existe une force cette force cette tension fait que l'homme le héros est réduit d'une certaine façon à un rôle soi d'animal de bête traqué un chasse à l'homme c'est l'idée que soudainement l'homme est réduit à un statut d'animal et que d'une certaine façon on ne peut pas sortir de ce statut d'animal il y a quelque chose de métaphysique qui se joue qui est la relégation de l'homme à un statut de bête j'assiste sur le statut de bête et pas d'animal parce que j'ai des cours sur ça et ça m'a traumatisé la deuxième chose c'est que je parlais tout à l'heure de la condition de l'épopée je dirais que la dramatisation dont je parlais le triptyque dont je parlais tout à l'heure peut être lié à une question de l'épopée dans le sens d'une esthétique chrétienne dans le sens où on a une forme d'assomption du héros une forme d'assomption du personnage qui au début va vers son point d'acmé tend vers quelque chose vers une hauteur vers la révolution la révolte l'idée de changer le monde et progressivement on converge vers sa chute vers la rédemption et vers d'une certaine façon le renoncement à son aspiration et même à son renoncement en tant que personne en tant que héros le héros en tant que personne devient d'une certaine façon un martyr au sens où en grec martyr veut dire témoin il est le personnage qui va livrer un témoignage il va servir d'exemple à toutes les luttes à toutes les révoltes qui sont en train de se jouer au même moment en Amérique latine le Brésil l'Argentine toutes ces révoltes qui vont être réprimées qui sont aussi réprimées et d'une certaine façon on a une forme même de l'épopée qui est dans l'intertexte c'est à dire l'héroïque qui est dédié à Napoléon Bonaparte au début par Beethoven avant d'être remis en cause parce que l'héroïque justement c'est le texte qui est dédié c'est l'oeuvre musicale qui est dédiée aux représentants de la liberté qui était Napoléon et le problème c'est que quand Napoléon va devenir empereur justement au moment où la révolte pour la liberté au moment où Napoléon qui était pris pour le symbole de la liberté tombe devient empereur c'est toutes les aspirations libertaires de l'Europe qui s'effondent et c'est exactement ce qui est en train de se jouer dans le roman le roman suit presque un rôle mimétique qui est que l'héroïsme dont on parle cet héroïsme qui justement est basé sur une illusion et centré autour d'une illusion s'effondre tombe on joue on est encore là face à une chute c'est aussi une épopée parce que comme chez Ulysse on a la question de l'introspection à partir du moment où on se pose la question du retour on se pose la question du retour sur sa vie sur son existence sur les motivations qui nous ont poussé à la mort on se pose la question du nostos du retour du retour vers une patrie vers un projet politique qui ne peut pas avouer enfin il y a une troisième dimension et je terminerai sur ça parce que je suis épouvantablement long je suis désolé c'est la question de l'exemplarité c'est un texte qui dès la préface est fait par Machado pour servir d'exemple comme je disais au peuple qui sont en lutte pour leur dire que leur révolution leurs aspirations vont s'effondrer que d'une certaine façon toutes les révolutions ont se telefon ou ou ou